Musique Bonsoir à tous, j'espère d'abord que vous allez passer une nouvelle journée. Le week-end, ce profil, il arrive, on fait ça maintenant avec un nouveau question pour un champion. Je vous présente nos candidats de ce soir. On va jouer avec Guillaume de Strasbourg, voici Laetitia de Fumel dans le Lot-et-Garonne, Eric de Boulogne-Liancourt et notre champion, Christophe. Toujours avec nous, Christophe. Comment ça va ? Très bien. Bienvenue. Bienvenue. C'est étonnant, ça. Eric, Eric, est-il vrai, est-il vrai que vous avez voulu devenir le nouveau Bernard Hinault ? Ah, mais c'était il y a longtemps, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vous ai pas vu sur les dernières hautes du Tour ? Je n'avais pas la capacité, je n'avais pas son talent. Mais à un moment, vous avez été tenté par la compétition, le vélo ? Non, c'était plutôt quand j'étais enfant. Est-ce que c'était le personnage qui vous séduisait aussi, Bernard Hinault ? J'aimais bien le puncher. Le puncher, oui. Et son caractère aussi. Ah oui, aussi, oui, le blaireau. Le blaireau. Il paraît qu'il n'aimait pas trop ce jour-nom qu'on lui avait donné dans le peloton. C'est bien d'avoir du caractère. Donc, pas professionnel cycliste. Bonne chance, Eric, et amusez-vous bien, surtout. Laetitia, j'aime beaucoup le nom de votre restaurant, que vous avez ouvert là, il n'y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. L'été dernier ? Oui, à peu près. Marie-Antoinette, c'est le nom du restaurant ? Oui. Et pourquoi ? À cause de la reine. Oui, mais... Parce que c'est un personnage historique que j'aime bien et qui me plaisait beaucoup. Et je trouvais que c'était joli pour un restaurant. Et Marie-Antoinette, qui a donné lieu dans la littérature ou au cinéma, à des jolies incarnations, parfois. Oui, oui, oui. Et alors, quel est le concept ? Je crois déjà, au niveau du mobilier, c'est chiné, c'est... Oui, oui, uniquement que de la récupération, de la brocante, c'est vraiment meublé de briques et de broc. Et du coup, ça donne un petit cachet un peu différent, quoi. Et la cuisine, vous êtes exigeante aussi, parce que je sais, vous travaillez que les produits frais. Oui, et c'est que moi qui est en cuisine, surtout. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a même pas de congélateur chez vous ? Aucun. Donc, il n'y a aucune tentation de travailler sur du froid, voire même... Je travaille au jour le jour, sur du frais. Je ne sais même pas souvent le matin ce que je vais faire le midi, ça dépend de ce que je trouve. Au marché, au fournisseur... Voilà, ou ce que mon producteur me livre. Mais c'est super. Parce que j'ai un petit producteur qui est un petit papy adorable, qui fait des très belles choses, et qui me livre ce qu'il a récolté en fonction de la récolte, en fait. Mais c'est super, alors du coup, ça vous demande un sacré talent d'adaptation, presque ? Ça va, c'est quelque chose que j'aime, la cuisine, donc... Ça donne envie d'aller manger chez vous. Merci. Il y a Christophe, notre champion, qui est avec nous, bien sûr. Christophe, on a combien de victoires ? Deux. Deux, hein ? Oui, oui. Quel est votre manche préférée, d'ailleurs, de ce jeu ? Je les crains toutes. Je les aime bien toutes aussi. C'est vrai. Je crois que j'aime bien être là-bas. Le face-à-face ? Oui, le face-à-face. Ça vous réussit plutôt bien jusqu'ici. Le face-à-face, vous aimez bien aussi Christophe. J'ai eu un petit peu de chance, mais oui. Bonne chance pour cette nouvelle partie. Merci bien. C'est l'une des difficultés du jeu. Le champion, il passe par toutes les manches, ici. C'est ça qui est compliqué. Guillaume, ça va ? Ça va très bien. Bonsoir. Je suis très impressionné, vous savez, par les gens qui font ce genre de sport, comme vous. Le parapente. Oui. Parce que c'est un sport, c'est un sport magnifique. C'est un sport magnifique. C'est un sport qui demande beaucoup de... Rigueur. De rigueur, de patience. Oui. Parce qu'il faut attendre les bonnes conditions, et puis se savoir se dépasser aussi, surtout. C'est-à-dire que pour attendre les bonnes conditions pour un vol en parapente, ça peut prendre du temps, des heures ? Ça peut prendre des heures, oui. Des heures, oui. En fait, on regarde la météo avant, on va sur site, on regarde si les vents sont dans le bon sens, on attend. Est-ce que parfois, on regarde la météo, on va sur site, on attend, et on se dit non, non, on ne va pas y aller ? Ah oui, il faut savoir renoncer, oui. C'est une école de l'humilité, oui. Ça arrive. Oui, ça arrive souvent. D'accord. Et là-haut, comment on se sent ? Ah, bah, libre. Oui. Libre. Puis c'est l'occasion de voir tout d'en haut, de découvrir d'une autre manière les choses. Quand on fait un, la première fois, quand on fait un baptême, on peut être deux ? C'est-à-dire qu'on peut être emmené ? Alors, on peut faire des baptêmes en bi-place, mais après, on apprend tout seul sur une voile. Tout seul ? Oui, bah, on décolle sur une pente douce et on fait des petits sauts. D'accord. Quelques mètres, et puis au fur et à mesure, on va de plus en plus loin. On doit se faire des sensations au tout début, non ? On a un peu peur des fois, oui. Après, on apprend à les maîtriser. Bon. Bah, finalement, c'est un peu comme Gestion pour pouvoir changer. On peut dire que c'est un peu la même chose. Bonne chance, amusez-vous bien. Merci. Tous les quatre. On va jeter un coup d'œil à la cagnotte, et puis on va y aller. Très belle cagnotte, je le rappelle, qui n'a pas été gagnée depuis des semaines, depuis des mois. Dans l'histoire du jeu, elle a rarement été à ce niveau. Elle est ce soir de 37 900 euros, cette belle cagnotte. Ça aussi, c'est sympa, mais ça n'est que pour vous. 5 000 euros par mois, pendant trois mois, gagnés avec cette question. Une expression. Dans une expression, lorsqu'on cherche à contenter tout le monde, on ménage la chèvre, et... Non, Guillaume, ce n'est pas pour vous. Mais c'est bien de vous la jouer, quand même. On ménage la chèvre et 1, le chou ou 2, le hibou ? 32, 43 pour le téléphone, par SMS, 1, 2, 7, 10, 20. Bonne chance à tous, et tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va, on fête l'entrée dans le week-end. Première manche, 9 points gagnants. Allumons les besoins de la tradition de Laetitia, d'Éric, de Guillaume, de Christophe. Et maintenant, on peut y aller. Première question, 1 point. Au cours d'un journal télévisé, quel appareil permet au... Christophe ? Le prompteur. Au présentateur de lire un texte face à la caméra. Souvent, la plupart du temps, au JT, vous avez un prompteur. Certains présentateurs s'en passent. Jean-Pierre Pernaut, qui a annoncé il y a quelque temps son départ du JT. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il n'a pas de prompteur. C'est volontaire, parce que ça donne un ton différent. On ne lit pas un texte. C'est un peu différent, mais il y en a d'autres comme ça. Le prompteur. Téléprompteur, si vous l'aviez, c'était aussi une bonne réponse. Pour 2 points. Quel relief granitique de Rio de Janeiro, lequel m'a appelé, Christophe ? Le pain de sucre. Elle a bonne réponse. Bravo. Localement appelé Pao de Azucar, devrait son nom et sa forme évoquant un produit alimentaire, le relief granitique qu'on cherchait, le pain de sucre, le mont du pain de sucre, bravo. 2 points de plus et 3 points sur cette question. En 1683, quelle dame de la cour née sous le nom de Françoise Dobinier ? Laetitia ? Madame de Maintenon. Excellent. 3 points. Épouse secrètement Louis XIV en 1683. Laetitia, je sais que vous aimez la cuisine, le cinéma, l'histoire ? Oui. Peut-être aussi ? Ok. Madame de Maintenon, bravo. 3 points, Laetitia. On continue. Quel mot issu du terme wallon, oeil, désigne le combustible solide à fort pouvoir calor... Oui, Guillaume ? La houille. Oeil, houille, exactement. Houille. Le combustible solide à fort pouvoir calorifique, résultant de végétaux transformés, c'est la houille, exactement. Cinéma. On parlait de cinéma à l'instant. En 1978, quel film de Diane Curie ? Christophe. Se déroulant, Eric. La bolle, les pains ? Non, pas celui-ci. Laetitia. Diabolomante. Eh, exactement. On parlait de cinéma avec Laetitia. Si Marc ses deux points, le film de Diane Curie, en 1978, se déroulant en 63, qui met en scène la vie de deux sœurs adolescentes prénommées Anne et Frédéric, Diabolomante, exactement. Laetitia, cinq points. En 1930, quel médecin américain, d'origine autrichienne, reçoit le prix Nobel pour sa découverte des groupes sanguins ? Quel est ce médecin, Eric ? L'Einsteiner. C'est ça. L'Einsteiner, Carl de son prénom. Bravo. Belle première manche. Applaudis par tout le monde, Eric, là. Carl L'Einsteiner. On cherche un adjectif. Quel adjectif qualifiant des propos poussés jusqu'à l'excès et formés sur l'adverbe outre ? Eric, encore. Outrancier. Outrancier, bonne réponse. C'est parti, Eric. Quatre points désormais. Outrancier. Je vous fais écouter un petit quelque chose et je vous pose une question après. Vous connaissez, vous connaissez pas ? Ça, c'est ta fête, ta fête, chanson de Stromae qui figurait sur l'album Racine Carrée. Voici ma question. En 2014, lors de la Coupe du monde de football, quelle équipe nationale, Eric ? La Belgique. Avait choisi cette chanson comme hymne. La Belgique. On se dit Stromae belge. On se dit ça peut être l'équipe de Belgique. Bravo. Les Diables Rouges, c'est ça, je me trompe pas ? Les Diables Rouges belges. La Belgique. Eric, bravo. Gastronomie. Dans la cuisine russe et polonaise, quel petit pâté en croûte ? Christophe. Pirochki. Exactement. Les Pirochki. Et ça, ça vaut trois points, Christophe. Ça nous emmène à six. Quel petit pâté en croûte, Laetitia, vous l'aviez, les Pirochki ? Elle me dit oui, bien sûr. Farci, notamment de viande ou de légumes, peuvent être servis en entrée chaude. C'est délicieux, les Pirochki. Et maintenant, littérature, quel écrivain fut porté disparu au combat en septembre 1914 ? Guillaume. Apollinaire ? Non. Laetitia. Saint-Exupéry. Non plus. Un an après avoir... Alain Fournier. Publié son unique roman intitulé Le Grand Môle, Alain Fournier. Eric, viens. Henri Alban Fournier dit Alain Fournier. Eric est en tête. Quel est cette fée ? Cette fée d'une légende médiévale associée au nom de Lusignan. Guillaume. Mais Lusine. Oui, très bien. J'avais du monde là, mais Guillaume était plus rapide. Bravo. associé au nom de Lusignan qui était condamné à se transformer chaque samedi en femme serpent. Mais Lusine. Quel sport ? Également appelé luge canadienne. Consiste... Guillaume encore. Le bobsleigh ? Non. Laetitia. Le squelettone ? Oui, exactement. Squelettone. Pas très loin du bobsleigh. Consiste à glisser à grande vitesse, coucher à plat ventre sur un traîneau. Squelettone. Laetitia est à 8. C'est très très serré. 8, 7 pour Eric, 6 pour Christophe, Guillaume dans la course aussi. Ne lâchez rien. Quel est ce papier translucide utilisé en... Guillaume ? Papier Bible ? Ah non. Vas-y. Papier calque ? Oui, exactement. Un point de plus. 8. Un utilisé en art plastique permet de reproduire un dessin sur lequel il est appliqué. Papier calque. Quel... animaux. Quel passereau de Nouvelle-Guinée attirant les femelles. Nouvelle-Guinée attirant les femelles par ses cris puissants et son plumage. Coloré est également appelé... Ménat. Oiseau de paradis. Comment on l'appelle ? On l'appelle aussi Christophe Arturé. Christophe ? Paradisier. Paradisier. Laetitia, Guillaume. Paradisier. Quel chapeau haute forme dont doit son nom composer ? Guillaume ? Le clic-clac ? Non. Laetitia ? Le chapeau claque. Eric ? Bibi ? Non. Composé, imagé, aux bandes verticales dues à la brillance de la soie. Christophe ? Non, non. Je ne vois pas. C'est le huit reflets. Ah. Alors, chapeau claque, soit laissé, bien sûr. Mais là, ce chapeau haute forme qui doit son nom composer aux bandes verticales dues à la brillance de la soie. On n'en parle pas tous les matins, les huit reflets. Le huit reflets, c'est joli d'ailleurs. On continue. Quel synonyme de pondantère désigne la... Christophe ? Un bridge. Oui, c'est bridge. Pondantère. Désigne la prothèse qui remplace une ou plusieurs dents absentes en s'appuyant sur les dents voisines. C'est ça un bridge. Bravo. Quelle cathédrale du chef-lieu d'Heure-et-Loire ? Christophe, encore ? Chartres. Bonne réponse. Sept et deux neuves, c'est bon, Christophe. Christophe qui nous a placé une petite accélération là depuis deux minutes. Bravo. Christophe, double champion qui va pouvoir défendre ses couleurs au 4 à la suite dans un instant. A tout de suite, Christophe. Merci. Bon, j'ai encore deux places. Guillaume, rien n'est joué, mais il faut marquer des points. Laetitia et Eric sont au bord de la qualification avec 8 points tous les deux. Et on joue pour deux points. C'est parti. Juste la fin de la question sur la cathédrale. Quelle cathédrale du chef-lieu d'Heure-et-Loire abrite une relique nommée le voile de la Vierge qui aurait appartenu à la maman de Jésus, notre dame de Chartres, la cathédrale de Chartres ? Sous la Révolution française. Quel nom a-t-on donné aux révolutionnaires parisiens Eric ? Les sans-culottes. Oui, c'est ça, les sans-culottes. Eric, c'est bon, bravo. Recruter chez les artisans et les employés les sans-culottes qui portaient le pantalon. C'est pour ça qu'on les appelait les sans-culottes. Pas parce qu'ils n'avaient pas de culotte, mais parce qu'ils ne la portaient pas. Mais des pantalons. C'est intéressant parce qu'on joue pour trois points. Donc Guillaume n'a plus besoin que de deux bonnes réponses. Mais Laetitia, toujours que d'une. Pour se qualifier, bonne chance Guillaume, bonne chance Laetitia. À Londres, à quel architecte italien ayant travaillé à la conception... Laetitia ? Renzo Piano. Renzo Piano est la bonne réponse. Laetitia, bravo. À Londres, à quel architecte italien ayant travaillé à la conception du centre Pompidon d'Ouat, dont la tour de Chartres ? Le Chartres, c'est l'éclat de verre, c'est ça. Les Chartres de verre. Haute de 310 mètres. Guillaume, je n'ai pas parlé de votre profession encore. Oui. Vous savez ce qu'il fait Guillaume dans la vie ? Je crois qu'il est architecte. Voilà. Et il l'avait ? Bah oui. Bon, Guillaume, dommage, juste, il nous a manqué un tout petit quelque chose. Un grand merci d'avoir joué avec nous, Guillaume. Merci à vous. A très bientôt. Je vous souhaite plein de jolis vols en parapente. Merci. Que je n'oserais jamais faire de ma vie, moi, personnellement. Et voici un cadeau pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 euros sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé ? Quelles sont les histoires des parfums mythiques ? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Avant le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner quoi ? De gagner 5000 euros par mois pendant trois mois. Question. Dans une expression, lorsqu'on cherche à contenter tout le monde, on ménage la chèvre et 1, le chou, 2, le hibou. 32, 43, c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7, 10, 20, et tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite. On joue ce soir avec vous, avec Laetitia, avec Éric et avec Christophe. Et voici ce vendredi soir, nos thèmes du 4 à la suite. On va jouer avec l'année 1920. Les espions au cinéma. Les préparations glacées. Et le thème mystère. Christophe, notre champion, est arrivé en tête et peut choisir parmi tous ces thèmes. Allez, on va essayer le thème mystère. Thème mystère ? Oui. Venez avec Christophe. Le garage, dans tous ses états. C'est vaste. Ça dépend de l'intérieur du garage. Mais on va se rendre compte que le garage peut avoir plein d'histoires différentes. Christophe, qui nous a expliqué tout à l'heure qu'il n'avait pas de manches préférées. Elles étaient toutes redoutables. Elles sont toutes redoutables. J'ai une petite préférence pour le face-à-face. Ah, le face-à-face, c'est vrai. Pour aller au face-à-face, il faut faire un bon score ici tout de suite. Avec ce thème mystère. Vous l'avez déjà pris, le thème mystère ? Non, non, non. C'est une grande première ? Oui. Bonne première. Merci. Bonne chance. Le garage, dans tous ses états. Top ! Dans quelle ville du Vaucluse, le festival OFF, créé dans les années 60, s'est-il notamment en 76 ? Quel informaticien créé avec Steve Wozniak, le premier ordinateur personnel assemblé, selon la légende, dans le garage ? Dans un garage, sous quel nom, faisant référence à une roche, désigne-t-on le banc de mesure utilisé pour redresser des carrosseries ? Quel inspecteur de police, décédé en 2020 à l'âge de 101 ans, a situé différentes scènes de ses romans policiers dans des garages ? Inspecteur de police. Je passe. En 1989, quelle actrice est l'épouse délaissée d'un garagiste interprété par Gérard Depardieu dans le film Trop Belle pour toi ? Bouquet. Comment appelle-t-on la voiture qu'un garage prête à un automobiliste dans l'attente de la réparation de son propre ? Quel acteur et humoriste ayant fait partie de l'équipe du petit rapporteur et l'auteur du sketch, le garage Godin ? Des proches ? Non. Prévost ? Prévost, j'ai hésité entre les deux. Ça vous réussit bien le thème mystère ? Trois points, Christophe, pour une première. C'est pas mal. Ça s'est bien passé, moi je trouve. C'est drôle, vous avez vu comment le garage... Oui, oui, oui. Au début, on se voit le thème, le garage, c'est pas du tout quelque chose de question qu'il pourrait y avoir. Et puis finalement, on part sur des choses très intéressantes. D'ailleurs, la première question illustre bien, puisque ça nous parle de théâtre. Dans quelle ville du Vaucluse, le festival off créé dans les années 60 a notamment pour carte des garages ? Parce que les petites compagnies louent différents espaces, effectivement notamment des garages pour présenter leur création. Steve Jobs, qui avec Steve Wozniak, assemble selon la légende le premier ordinateur personnel dans le garage familial. Le marbre, quand on passe les voitures au marbre. Carole Bouquet, bravo. La trop belle épouse de Gérard Depardieu, dans Trop Belle pour toi, le véhicule de courtoisie qu'un garage prête à un client en attendant la fin de ces réparations. Et puis il nous a manqué une seule question. Je ne sais pas, Eric ou Laetitia, si ça vous parlait. Roger Borniche, non ? Ouais, Borniche. Roger Borniche, inspecteur de police, décédé là, en 2020, à l'âge de 101 ans et qui a situé différentes scènes de ses romans policiers dans des garages. Bravo Christophe. Merci. A tout de suite. Il était joli ce thème. Christophe, bravo à nouveau. Eric. Année 1920. Espion au cinéma, préparation glacée. Alors je vais prendre l'année 1920. Eric. Applaudissements. C'est intéressant parce que je sais Laetitia faire une cuisine, mais je sais qu'elle aime beaucoup le cinéma aussi. Et les deux thèmes qui restent sont plutôt intéressants. On va mixer les deux alors. On va mixer les deux. D'accord. Donc si on fait deux et deux, ça fait quatre. Ça, c'est ça l'idée ? Messieurs, vous en pensez quoi ? Un ? Ça serait drôle. L'année 1920. Eric. Prêt ? Prêt. Bonne chance. L'année 1920. Top. En novembre. Quel combattant anonyme est inhumé sous l'arc de triomphe de l'étoile ? Le soldat inconnu. En 1920, quel mouvement intellectuel et artistique associé notamment à Tristan Tzara organise une première foire internationale à Berlin ? Mouvement intellectuel et artistique. Je passe. Cette année-là, en France, quel écrivain et cinéaste, dont un prix de cinéma fondé en 1936 porte le nom, lance le journal du Ciné Club ? Je passe. En août, quel traité signé en France consacre la défaite de l'Empire Ottoman qui perd les 4 ou 5e de ses anciens territoires ? Le Sèvres. En janvier, quelle organisation internationale créée pour garantir la paix et la sécurité se réunit pour la première fois en 1920 ? Quelle course hippique est créée afin d'honorer l'engagement des Etats-Unis Arc de triomphe, le prix d'Amérique. Eh non, je suis obligé. Ah, dommage, parce que c'était le prix d'Amérique. Mais je suis obligé d'accepter votre première réponse. C'est dommage, il y avait un 3e point là, qui n'est pas passé loin du tout. Le prix d'Amérique, le grand prix d'Amérique, était cette course hippique que nous cherchions créée afin d'honorer, pourquoi on a créé cette course ? L'engagement des Etats-Unis lors de la Première Guerre mondiale. Deux points pour Eric. Restez avec moi, Eric. C'est dommage pour le 3e point. Vous l'aviez, vous l'aviez. La SDN, l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, un créé pour garantir la paix et la sécurité, avec le succès que l'on sait d'ailleurs. Le traité de Sèvres, bravo. Le traité signé en France en 1920, puisque c'était l'année qui nous intéressait. Qui consacre la défaite de l'Empire ottoman. Et le soldat inconnu, bonne réponse, le 1er point. Le mouvement intellectuel et artistique fondé en 1920, associé notamment à Tristan Zahra. Dada. Le mouvement Dada. Et cette année-là en France, donc toujours en 1920, quel écrivain et cinéaste dont un prix... Louis Deluc. C'était ça l'indice qui était important. Oui, Deluc. Dont un prix de cinéma fondé en 1936 porte le nom, lance le journal du ciné-club Louis Deluc. Éric 2 points. Merci. Christophe va pouvoir défendre son titre tout à l'heure au face-à-face pour tenter une 3e victoire. Face à qui ? Je ne sais pas. C'est le score de Laetitia qui va en décider. Laetitia, je sais qu'on est un peu sur deux de vos points forts. Alors, la restauratrice que vous êtes peut être tentée par les préparations glacées ? Non, parce que comme je n'ai pas de congélateur, moi, je ne fais pas de préparation glacée. Du coup, je vais prendre plutôt les espions au cinéma. Mais je me dis qu'on n'est pas obligé d'avoir un congélateur pour faire des préparations glacées si on les fait... Oui, mais pour les conserver, c'est mieux quand même. Ah oui, mais comme vous faites quasiment à la minute. Ah oui, non, mais quand même, là, ce n'est pas possible. Mais je fais peu de glace, en fait. J'ai un très bon artisan glacé qui fait ça très bien. On part sur les espions au cinéma ? Oui. Donnez Laetitia. Parce que pour ceux qui ont raté le début de l'émission, Laetitia a un joli restaurant qui s'appelle Marie-Antoinette où elle ne travaille que du frais. Oui. Et où il n'y a pas de congélateur. Non, on ne travaille que du frais, du local et de saison. Bravo à vous. J'espère que je pourrais vous féliciter dans un instant, Laetitia, aussi avec les espions au cinéma. Elle est cinéphile, Laetitia. Elle est cinéphile. Un petit peu, oui. Notamment fan de Star Wars. Ça, c'est vrai. Je sais. Bonne chance. Top. En 89, dans quel film de Gérard Houry, inspiré de l'affaire du Rainbow Warrior, Sabine Azema et Isaac de Bancolet, forme-t-il un couple d'agents secrets ? Vanille Fraisse. Début 2020, dans quel film d'Olivier Assayas avec Penelope Cruz, des Cubains installés à Miami, organise-t-il un réseau d'espionnage ? Je ne sais pas. Dans une comédie de 2006, quel espion interprété par Jean Dujardin est envoyé au Caire par le président ? OSS 117. En 73, dans quel film de Philippe De Broca avec Jean-Paul Belmondo, un écrivain fantasme-t-il des aventures de l'espion de Bob Sinclair ? En 65, quel film d'espionnage de Martin Ritt avec Richard Burton et l'adaptation d'un roman de John Le Carré ? Je sais que vous l'avez. Non. Si. Quel film d'espionnage de Martin Ritt avec Richard Burton et l'adaptation d'un roman de John Le Carré ? John Le Carré. Ce n'est pas les trois jours du combat. Non, c'est l'espion Qui venait du froid. Qui venait du froid, exactement. Laetitia. Trois jolis points qui vous qualifient. Restez Laetitia. Bravo. Donc, ça y est, on a l'affiche du face-à-face. Christophe Laetitia. Magnifique. Magnifique comme le film de Philippe De Broca avec Belmondo. Film génial. Belmondo au meilleur de sa forme. C'est sûr. OSS 117. Le bonheur. Il est au meilleur de sa forme aussi. 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 Hubert, bonnisseur de la batte. De la batte. Quel nom compliqué. Oui. Mais c'est tellement drôle. Vanille Fraise. Bravo. Le troisième point, il est là. Vanille Fraise. Géraori à la réalisation. Inspirée de la fameuse affaire du Rainbow Warrior où la France est tellement emmêlée les pinceaux. Vous vous souvenez ? Sabine Azema. Isaac de Bancolet qui forment un couple d'agents secrets. Vanille Fraise. La totale. Il fallait s'en souvenir. On était en 1991. Zidi. La mise en scène. Thierry Lhermitte. Agent secret. Et Miu Miu. Mata Hari. L'espionne néerlandaise. Célèbre fusillée pour espionnage. Agent 1917, incarnée en 1931 par Greta Garbo. Il nous a manqué celle-ci au début de cette année 2020. Dans quel film d'Olivier Assayas avec Pénélope Cruz, les Cubains installés à Miami, le film n'est pas très ancien, organisent un réseau d'espionnage ? Cuban Network. Cuban Network. Bravo, Laetitia. A tout de suite. D'autant plus rageant, Eric, le troisième point tout à l'heure, que vous connaissiez, vous aviez la réponse. Et puis, hop, ça ne s'est pas boutiquée idéalement. Dans la télé, c'est plus facile. Et c'est vrai. Et oui. Et là, parfois, il y a le petit... Qui fait que... Il y a un blocage. Dommage, Eric. En tout cas, merci beaucoup pour ce soir. Bon retour à Boulogne-Biancourt. Et voici pour vous. Spartou.com vous offre 240 euros pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Avant de face à face, nouvelle chance de gagner à la maison. 5000 euros x 3, c'est pendant 3 mois. D'abord, il faut jouer avec cette question. Dans une expression, lorsqu'on cherche à contenter tout le monde, on dit qu'on ménage la chèvre et 1, le chou ou 2, le hibou ? 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir ? Christophe, ce serait la troisième fois ou Laetitia ? La première réponse dans un instant. A tout de suite, les amis, dans le face à face. Merci d'abord d'être avec nous ce soir encore. Et voici la finale entre Laetitia et Christophe. Bon, pour Christophe, c'est la routine. C'est tous les soirs maintenant. Oui, c'est une habitude agréable. Bravo Christophe. Troisième finale d'arrivée d'affilée, deux victoires. Et sur la route d'une troisième, et donc à trois marches, de cette cagnotte que j'évoquais au début d'émission, qui est quand même belle. On est à combien ce soir ? 37 900 euros. Vous voyez que moi, mon bonheur, c'est de faire tomber les cagnottes. Donc voilà. Il faut... J'aimerais bien vous faire plaisir. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Mais Laetitia, 5 victoires, et du coup, c'est pour vous la cagnotte aussi. Le chemin est juste un tout petit peu plus long. Voilà. Bon, bravo Laetitia d'être arrivée jusqu'ici. Bonne chance à tous les deux. On va jeter un coup d'œil au cadeau, et puis on démarre. J'ai des questions ici. D'abord, pour le second ou la seconde ? Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo Smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. La Rousse vous offre le Petit La Rousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et voici, maintenant, pour le vainqueur. Régénérez-vous avec France Thalasso. Vivez 3 jours de thalassothérapie dans un de ses 35 resorts du bien-être, marié en lieu exceptionnel et bien fait de la mer. Laetitia et Christophe ont fait 3 à tous les deux, 4 à la suite. C'est un joli score. Mais Christophe a été le premier qualifié. Christophe, vous avez la main sur cette question de mythologie. Je prends. Main gardée pour ce... Top personnage de la mythologie latine. Mon nom, selon une explication isolée et tardive, m'aura été donné en raison de ma lenteur. Fils de Réa Sylvia et du dieu de la guerre Mars. Petit-fils de Numitor que j'aurais établi sur le trône d'Albes. Je passe pour être un descendant d'Ainé et je suis connu pour avoir été nourri et élevé par une louve durant mon enfance. Romulus. La main passe. Oui, on sait ce qui va se passer. Mais on sait quand même. Top ! Rémus. Bonne réponse. Alors évidemment, à l'ouvre, à l'ouvre, Christophe et Laetitia Bolles tous les deux. Mais la main est pour Christophe. Et là, on se dit, ah, une chance sur deux. Forcément, une fois que Romulus est éliminé, il reste Rémus. À propos d'éliminer, la fin de la question disait, tué par mon frère jumeau Romulus lors de la légendaire fondation de Rome. Je suis Rémus. Deux points, Laetitia. Bravo. Merci. Culture générale ? Je prends. Main gardée. Top, événement, célébré en France depuis 2008. J'ai été institué par Franck Isquierdo, qui souhaitait à cette occasion rendre hommage à deux membres de sa famille. Construction. La fête des grands-mères. La main passe. Top, le pendant d'une autre fête, célébrée depuis 1987, chaque premier dimanche de mars. Je suis l'occasion. La fête des grands-pères. Oui. C'est ça. En fait, c'est le Romulus et Rémus de tout ça. C'est drôle. C'est exactement la même chose. C'est drôle. Ou la réponse du berger à la bergère. Pourquoi vous n'êtes pas du tout bergère, Laetitia ? Non, mais enfin, je peux encore changer le métier. C'est drôle ce qui vient de se passer. C'est le bis repetita de la première question. Effectivement, on était sur la bonne piste dès le début avec Laetitia, avec cette histoire de fête des grands-mères. Mais c'était la fête des grands-pères que nous cherchions. La fin de la question disait, la fête célébrée chaque premier dimanche d'octobre. Pour ceux qui ignorent... Ah ben, on y est là ? Ben oui. Ben oui, c'est là, c'est dimanche. La fête des grands-pères. Voilà, c'est dimanche. Et c'est un monsieur qui s'appelle Franck Izquierdo, qui a créé cette fête, comme la fête des grands-mères aussi, qui a été inventée il n'y a pas très très longtemps, pour rendre hommage à deux membres de sa famille. C'est plutôt mignon. Christophe Bravo, 3. Et sciences et techniques. Je prends. Top automobile française, à laquelle est associé depuis 1997 un rallye raide destiné aux jeunes de moins de 28 ans. J'ai été lancé en 1961. La 4L ? C'est la 4L qui sert à ce rallye raide pour les jeunes, effectivement. On voit ça chaque année. C'est devenu une tradition, parce que ça a été lancé en 1997, ces jeunes qui se lancent à travers le désert avec des 4L, un petit peu... Alors pas gonflées, c'est les moteurs d'origine, mais un petit peu renforcées. Et il y a une dimension humanitaire aussi. C'est pas qu'une course. 4 points, Christophe. La 4L, j'y reviens. Marquant pour mon constructeur Renault, parce que c'est une voiture mythique quand même, l'application de la traction à une voiture de tourisme et l'apparition de la porte arrière basculante. J'ai été décliné en version savane, parisienne. Ça rappelle peut-être des souvenirs à certains. Adopté par la gendarmerie. Et la poste, en ma version fourgonnette, j'ai été précédé par la R3, la R4, la Renault 4, la 4L. Bravo, Christophe. Gastronomie. Laetitia garde la main. Top. Aliment frit, d'origine indienne. Désigné par un mot hindi emprunté à la langue perse, je peux être relevé d'une pincée d'Aza Fetida dont l'odeur désagréable... Samosa. Oh, ça joue. C'est carré. C'est beau. Aucune question n'ont répondu depuis le début. Et samosa ou samoussa, les deux sont possibles. Bonne réponse de Laetitia. Beignet triangulaire, populaire dans la cuisine réunionnaise, je suis le samoussa ou samoussa. Quatre points pour Laetitia. Cinéma, Christophe ? Oui, je prends. Gardez. On cherche maintenant. Top 7 acteur, né en 1980 au Canada, je deviens en 2009 le chanteur et guitariste du groupe Dead Man's Bones. Débutant à la télévision à l'âge de 13 ans, aux côtés de Justin Timberlake dans une émission pour enfants, je tourne pour le cinéma dans le film le plus... Justin Bieber ? Non, c'est pas Bieber. Top le plus beau des combats, révélé par le film Drive. J'ai participé au succès de La La Land et de Blade Runner 2049 et incarne l'astronaute Neil Armstrong. Je sais plus. Oh, ça repasse. C'est là pour Christophe. Top dans First Man en 2018. Je suis donc... Je vois Christophe et Laetitia. C'est Patinson, non ? Non, c'est Ryan Gosling. Laetitia. Sport. Je prends, gardé, indice. Sport. Top. Épreuve. Couru en 3 minutes et 79 centièmes en finale. Homme des premiers mondiaux d'athlétisme en 83. Mon record de France masculin a été établi à Saint-Denis en 2003. Disputé des Légios de 72. 4 fois 400. Exactement. C'est la durée. C'est le record. Relais de sprint couvrant une distance de 1600 mètres, c'est-à-dire 4 tours de piste. Je suis le 4 fois 400. 3 points pour Christophe. Qui n'est qu'à 2 points d'une éventuelle 3ème victoire. Qui a la main sur une question art, je pense. Nous cherchons maintenant ce... Top peintre. Né en 1886. Nature réalisée française en 1955. J'arrive à Paris en 1913. Fréquente le quartier de Montparnasse. Célèbre pour mes peintures de femmes et de chats. D'un style... Chagall ? C'est pas Chagall. Top d'un style traditionnel au graphisme élégant. Exécuté sur des fonds blancs au palais sang dont je garde le procédé secret. Je crée un univers singulier à la frontière entre Orient et Occident. Peintre franco-japonais. Converti au christianisme sous le prénom de Léonard. Léonard. Fujita. Des Fujita que nous cherchons. Animaux. Et un indice et une main maintenant pour Laetitia. Je prends. Top. Mammifère carnivore. Ayant pour nom scientifique Mélès. Mélès. Je peux atteindre une longueur de 80 cm pour un poids de 20 kg. Gros mustélidé au corps frappu. Marmotte. Non. Top. Le blaireau. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et ça fait 14. Plus qu'il n'en faut. On signe avec Bernard Hinault. Donc on parlait tout à l'heure. C'est drôle. On commence par Bernard Hinault et on finit par le blaireau. C'est quand même fort. Parfois il y a des choses qui sont écrites comme ça. Effectivement. On évoquait avec Christophe au début de l'émission Bernard Hinault alias le blaireau. Et le voilà. Merci beaucoup Laetitia. A très bientôt. Je viendrai vous voir. J'espère bien que vous allez venir. Ça a l'air trop sympa. Christophe, trois victoires. Oui. Ce que vous avez gagné ce soir je vérifie parce que ça n'arrive pas souvent quand même. 2000 euros. Ça c'est gagné. Mais on est à deux marches maintenant et j'ai envie d'ajouter seulement de la cagnotte. De 37 900 euros. Aurons-nous le plaisir de retrouver Christophe ? Pas demain. Demain c'est samedi. Lundi. Dans question pour un champion. Christophe, vous savez que vous avez cinq secondes pour réfléchir. Je vais essayer de revenir en forme lundi. Mais j'espère bien. Et vous avez tout le week-end pour vous reposer. Merci Christophe. A lundi. A bientôt Laetitia. Merci. Passez un beau week-end et n'oubliez pas on se retrouve demain aussi. Samedi dans question pour un super champion. A demain.